Alors quand on est une famille membreuse, c'est trois fois plus d'amour, de la joie, du bonheur, mais aussi des galères, non c'est une blague là t'es pas sérieux et si comment on va faire alors on a plein de projets en tête on aimerait aussi refaire un bébé, on voudrait aussi partir en vacances avec le camping-car, ben ouais et pour les vacances du coup on fait comment ? Je sais pas du tout, faut déjà calculer le budget, ouais t'as raison. Il est beau le sapin ? Oui trop ! Alors chez nous à Noël, c'est un grand sapin, content de la famille, et comme le sapin ne tient pas dans le salon, et ben on le met dans la chaleur à manger. Alors chez nous Noël, c'est trois fois plus de cadeaux. Ouais ! Trois fois plus d'argent, et trois fois moins d'économie. Alors Noël dans un camping-car c'est compliqué, mais on a un petit sapin, et on fête Noël chez ma maman. Ouais ! Alors chez nous Noël, c'est tout en une pixel. Le repas, les cadeaux... Enfin tout quoi ! Ça va maman ? Tu as besoin d'aide ? Ça, c'est toujours touchant de voir ses enfants proposer de l'aide quand on est en forme de cinq mois. Alors il dit qu'il y a quelques semaines, j'ai démissionné de mon travail, et je dois maintenant retrouver un emploi. Bon allez, on va chercher un travail pour moi. Allez ! Ouais, parce que moi, je ne dois pas jeter son travail. Alors, autant dire que chez nous, les animaux, ce n'est pas ce qu'ils manquent. On a quatre chiens, trois chats, deux hamsters, et il y a quelques temps, nous avons acheté un lapin. Le lapin, il est trop beau ! Allez, les enfants, on va vous donner à manger ! Ouais ! Lisa, est-ce que tu veux les poudre ? Ah oui ! Ouais ! C'est parti, après sept ans de relation, on va enfin se marier. On t'aime maman ! Oh mais moi aussi, je vous aime les enfants ! Bah, les enfants, je vous aime plus que toi en fait. C'est ma vie, c'est... Il n'y a pas, c'est... Je les aime un peu. Ouais, on vous aime maman et papa ! Nous aussi, on vous aime les enfants. Ouais, on vous aime Vanessa ! Et papa, nous aussi, on vous aime les enfants. Et maman aussi, je vous aime. Avoir des enfants, c'est quelque chose d'unique. Et même si Lucas n'a pas mon fils, je l'aimerais toujours en fait. Je l'aime, je l'aimerais quand même en fait. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 aujourd'hui mais comme il pleut bah on sortira plus tard c'est quasi pleuait oh non les enfants calmez vous vous excitez pas c'est pas de ma faute s'il pleut dehors mais on est dans le sud maman il pleut et bah oui qu'est ce que vous voulez que vous dise les enfants je suis désolé c'est pas juste on est dans le sud de la france et il pleut et bah oui et en plus avec mathéo qui fait que de pleurer on n'est pas sorti de l'auberge non mais c'est pas juste pourquoi tu pleures bébé moi je t'aime bien mais si tu me dis pas ce qui va pas ça va pas aller hein mais oui mais je suis bête bébé tu peux pas parler mais je comprends pas moi je t'ai donné tous les bons j'ai changé la couche qu'est ce qu'il y a je sais tu veux sentir mes regards dehors il pleut et et mathéo est très grognon ce matin je sais pas ce qu'il a il fait que pleurer donc je me dis prends sur toi la messe prends sur toi essaie de les occuper et on sortira plus tard mais mon bébé t'es encore faim donc du coup j'essaie de comprendre ce qui se passe mais franchement c'est dur hein c'est vraiment dur donc en plus c'est un bébé il peut pas parler en plus il est pas là il travaille du coup bon c'est pas la première fois que je gère les trois enfants mais c'est la première fois que mathéo il est aussi gros d'union qui pleure comme ça quoi donc je comprends pas je comprends pas mon bébé t'es fatigué hein viens va faire du tout si tu veux je te mets dans ton lit si tu veux tu veux eh bébé en plus mathéo il est très grognon il fait que de pleurer on sait pas ce qu'il a il est peut-être malade hein ouais t'as raison faut dire à maman qu'elle l'emmène chez le médecin mais qu'est-ce qu'il a mathéo maman pourquoi il pleure j'en sais rien il est peut-être malade hein faut peut-être l'emmener chez le médecin ouais il veut peut-être son père aussi hein aussi ouais ouais mais vous avez raison il est peut-être malade le pauvre pourtant il est pas chaud il pousse pas ouais en même temps c'est un bébé remarque c'est con ce que je dis moi donc et le pauvre peut-être fatigué je vais aller le mettre dans son lit les enfants pensent me disent que peut-être mathéo est malade c'est possible mais j'espère pas puis en plus avec cette pandémie covid là depuis 2019 on est pas sorti de l'auberge avec cette euh avec ça loin de là donc j'espère qu'il est pas malade je vais attendre un petit peu je vais attendre qu'il a le rentre et puis après on verra souvent quand il va rentrer comment sera mathéo allez voilà t'es tout calme ça fait du bien voilà bonne vie mon bébé bon c'est bon il est couché ah et alors il dort ouais il était très très fatigué il dort ah ben voilà ouf c'est bon mathéo il dort il s'est endormi il était vraiment très très fatigué ouf ils sont accomplis et en plus on peut même pas sortir mais mathéo est très très fatigué il fait que de pleurer journée de merde quoi désolé bon bah c'est bon il dort et oui alors aujourd'hui je travaille de la maison et donc je prends tous les rendez-vous que les gens veulent enfin voilà quoi oui allo oui allo bonjour bon chéri on va regarder avec Louise une série ça te dérange pas non non installez-vous et donc on est vendredi et le vendredi soir chez les Larsen c'est ninja warrior parce que la nouvelle saison a commencé avec Louise on adore ça on est deux vrais fans de ninja warrior donc mais il n'y a pas trop moyen d'avoir le calme allo et donc le téléphone fait que de sonner que de sonner que de sonner mais bon c'est ça d'être gérant d'une entreprise d'agents immobilier encore oui oui allo oui bonsoir oui et donc le téléphone n'arrête pas c'est insupportable on peut pas regarder ninja warrior tranquille c'est très pénible désolé c'est pour le boulot non non mais je comprends je comprends donc du coup bah on fait avec on montre un peu le son de la télé et puis voilà on en vient aux bonnes vieilles méthodes coucou oh non et donc du coup il y a Alex Tim et Ambre qui débarquent et donc du coup bah on termine tous dans le salon à regarder à écouter entre la télé et les conversations d'oïe à nos téléphones mais c'est ça je suis agent immobilier depuis quelques années maintenant Mélanie est au foyer mais elle m'est dans l'entreprise quoi mais bon ah là c'est c'est très compliqué ce soir heureusement qu'il n'y a pas Alex hein ah c'est clair non puis heureusement que les jumeaux dorment parce que sinon on serait encore moins c'est clair encore oui allo ah bah 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 ouais vas-y oui excusez-moi non désolé pour le bruit c'est je suis chez moi c'est les enfants désolé oui demain 10h pas de problème j'y serai pas de soucis ouais pas de problème au revoir Alex est en vacances avec son amoureux elle est partie il y a 3 jours du coup elle est partie pour une semaine et donc du coup heureusement qu'elle est pas là parce que sinon ça aurait fait encore plus de bordel et heureusement que les jumeaux ils dorment parce que sinon vive la soirée quoi allez j'ai fini de la soirée il serait temps à 11h du soir ouais au revoir petit ordi et bah ninja warrior du coup bah c'est fini oh ça m'énerve on a même pas pu regarder ninja warrior tranquille avec maman parce qu'entre les 3 autres qui étaient là en train de nous emmerder et puis papa qui était en train de bosser comme un malade c'est voir des appels et tout il se faisait harceler limite donc du coup tant pis bon et bien c'est bon alors ouais trop bien bah ouais trop bien ha hum 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501